Musique Durant des siècles, beaucoup de ceux qui se réclament serviteurs du Messie Yeshua en persécuter et même tuer ceux qui se réclamaient de la même foi. Tout ceci à cause d'une divergence sur le jour réel du Shabbat selon la nouvelle alliance établie par le sang de Yeshua Hamashiach. Shalom, bienvenue à notre étude biblique d'aujourd'hui, je suis le frère Dan Dassin. Nos questions du jour sont les suivantes. Yeshua Hamashiach ou Jésus-Christ a-t-il changé le jour du Shabbat du samedi au dimanche? S'il y a eu changement du jour du Shabbat, quand cela s'est-il produit? Le Shabbat, est-ce le samedi ou le dimanche? De tous les dix commandements, le Shabbat est celui que Dieu avait expressement ordonné de ne pas oublier. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Au cours des années, j'ai posé la question suivante à beaucoup de chrétiens de diverses dénominations. Pourquoi les chrétiens observent-ils le dimanche au lieu du samedi comme jour du Shabbat? Je vais vous présenter les différentes réponses qui m'ont été données et nous allons les analyser tous ensemble à la lumière des Écritures, donc de la Bible. Voici le premier argument qui m'a souvent été présenté pour démontrer que les premiers disciples de Yeshua se réunissaient le dimanche, donc le premier jour de la semaine et non le Shabbat, septième jour de la semaine. Acte 27 à 8 Ces versets ne soutiennent guère que le dimanche était adopté comme jour de remplacement du Shabbat par les apôtres. La confusion est due à cause du fait qu'ils lisent la Bible avec une mentalité gréco-romaine ou une mentalité européenne au lieu de la lire avec une mentalité hébraïque, car la Bible est un livre hébreu et non un livre romain. Nous allons avec la grâce du roi HaKadèche démontrer que dans acte 27 à 8, Paul et les autres disciples observaient bel et bien le Shabbat. Relisons à présent acte 27 à 8 Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour remprendre le pain. Paul qui devait partir le lendemain s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Tout d'abord, le premier verset nous donne l'information sur le but réel de la réunion. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour remprendre le pain, ce qui veut dire qu'ils étaient réunis pour partager un repas, car en hébreu, l'expression « remprendre le pain » est l'équivalent de l'expression française « casser la croûte » si vous voulez. Vous conviendrez avec moi qu'il ne s'agissait pas d'un culte d'adoration ou d'une réunion de prière, mais qu'il s'agissait bel et bien d'un repas collectif, selon ce que dit ce verset. À présent, je vous prie de faire attention à ce que va se dire maintenant. Selon le calendrier biblique, le jour commence et se termine au coucher du soleil. Ceci est différent par rapport au calendrier grégorien où le jour commence et se termine à minuit. Écoutez bien ceci, je vous prie. Le Shabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil aux environs de 18h30 et se termine le samedi soir au coucher du soleil aux environs de 18h30 également. En d'autres termes, pour les Israélites, le vendredi soir au coucher du soleil correspond au début du septième jour et le samedi soir au coucher du soleil correspond à la fin du Shabbat, la fin du septième jour et au début du premier jour. Or, depuis des millénaires, le Shabbat commence et se termine toujours par un repas familial ou fraternel. Dans Acte 20, 7 à 8, le premier jour de la semaine selon le calendrier biblique, comme nous venons de le voir, commence le samedi soir après le coucher du soleil, donc aux environs de 18h. C'est la fin du Shabbat. Et Paul ainsi que les autres disciples font ce que tous les juifs religieux font jusque de nos jours. Ils participent à un repas collectif pour commémorer la fin du Shabbat. Et Paul parle du samedi, retenez bien, samedi 18h30 jusqu'à minuit du même samedi, selon le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui. Je répète, Paul avait parlé depuis les environs de 18h30 le samedi jusqu'au même samedi aux environs de minuit. Maintenant, si les chrétiens doivent obéir à la Bible 100%, même selon leur compréhension de Acte 20, 7 à 8, « Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne font-ils pas leur culte principal de la semaine les samedi soir de 18h30 à minuit quand Paul l'avait fait ? » Et pourtant, vous avez l'électricité, vous avez des moyens de transport et des bâtiments bien équipés que ceux de l'époque de Paul n'avaient pas. « Pourquoi se réunir le matin du dimanche et évoquer que vous le faites par imitation de Paul qui, lui, avait sa réunion le samedi soir de 18h à minuit ? » Acte 20, 7 à 8, confirme que les disciples observaient toujours le Shabbat et non le dimanche. Le deuxième argument que beaucoup de pasteurs, évangélistes, docteurs et autres m'ont présenté pour défendre le dimanche comme le jour choisi pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance est le suivant. « Que chacun de vous le premier jour de la semaine mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dents. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. » Ce verset ne soutient guère la thèse que l'Église se rassemblait les dimanches. Malheureusement, beaucoup des gens lisent la Bible hors de son contexte et y ajoutent ce qui n'y est pas. Paul dit bien que chacun de vous mette à part chez lui, dans sa maison. Comment pouvez-vous mettre quelque chose à part chez soi, dans sa maison, mais en même temps dans un lieu de meeting ou dans un lieu de culte ? Cela n'a pas de sens. Paul demandait aux Corinthiens d'accumuler des dons volontaires, chacun chez soi, dans sa maison. Ces dons étaient destinés à soutenir les saints dans la famille en Israël. Cela suffit pour affirmer qu'il ne s'agissait pas d'une réunion quelconque avec d'autres personnes, mais qu'il s'agissait bel et bien d'un acte individuel accompli chacun chez soi, dans sa propre maison, le premier jour de la semaine. Rappelez-vous que les saints dans la région de Judée sont les plus touchés par la famine. Ils ont besoin de nourriture, donc de farine, de grains, d'huile, de vin, de raisins secs, de viande, etc. Il ne s'agit pas d'une collecte d'argent, mais il s'agit des biens de consommation, plus précisément des produits agricoles. Ce n'est pas l'or et l'argent qui manquent aux frères de la Judée, mais c'est de la nourriture, des biens de consommation, car la région de Judée est la plus touchée par la famine qu'on prophétisait plusieurs années d'avance, comme nous le voyons dans Actes 11, 27 et 28. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se léva et annonça par l'esprit qu'il y aura une grande famine, sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Retenez bien ceci, je vous prie. Il s'agit ici d'une crise alimentaire et non d'une crise financière. Rappelez-vous qu'il y a eu la famine à l'époque de Joseph. Jacob avait de l'argent, mais la nourriture faisait défaut. C'est pour cela qu'il envoya ses enfants acheter avec de l'argent du grain en Égypte. Dans 1 Corinthiens 16, 8, Paul mentionne qu'il restera à Éphèse jusqu'à Chavuot ou la Pentecôte. Ceci est important pour savoir qu'il s'agit ici de la période des recoltes, qui commence généralement autour de la période de la fête des Prémices. C'est pour cela que Paul leur demande que chacun de vous mette à part le premier jour quelque chose dans sa maison pour ravitailler ceux de la Judée en nourriture. Ceci veut dire que le premier jour de la semaine, ils travaillaient. Ils se rendaient dans leur champ pour recolter. Donc, le premier jour de la semaine ne pouvait en aucun cas être assimilable au Shabbat de repos. Dans ce qu'ils collectaient le premier jour, ils mettaient quelque chose de côté, chacun dans sa maison, comme le verset le dit. S'ils travaillaient le premier jour de la semaine, donc le dimanche, Ceci revient à dire que les croyants de Corinthe avaient bel et bien adopté la pratique de se reposer le septième jour. Ils recommençaient à travailler le premier jour de la semaine. Alors que les non-croyants en Yeshua de Corinthe travaillaient le samedi et se reposaient le dimanche pour le culte du Dieu Soleil. Ceci encore prouve que Paul avait du respect pour le Shabbat car on ne travaille pas le septième jour, mais le premier jour de la semaine, on peut aller recolter dans son champ et mettre quelque chose à part chez soi dans sa maison pour les frères de la Judée qui sont dans le besoin. Le troisième argument que les grands enseignants du christianisme ont présenté pour défendre le dimanche comme étant le jour du culte hebdomadaire est le suivant. Yeshua HaMashiach, donc Jésus-Christ, est ressuscité un dimanche. Ainsi, dimanche est devenu le jour du Seigneur pour célébrer sa résurrection d'entre les morts. Je tiens à préciser que Yeshua est bel et bien ressuscité un dimanche. Mais ce n'était pas n'importe quel dimanche. Il est ressuscité lors d'un dimanche sacré mentionné dans la Torah. Ce dimanche se célèbre une fois par année et non une fois par semaine comme les gens le font. Souvenez-vous que Yeshua avait été crucifié le jour de la Pâque et il a été mis dans le tombeau juste avant le début de la fête des pains sans levain, le Shabbat de la fête des pains sans levain. Il ne s'agissait pas ici du Shabbat du septième jour de la semaine mais il s'agissait du Shabbat de la fête des pains sans levain. La Torah dit que le premier dimanche après le début de la fête des pains sans levain est généralement le début de la fête des prémices. Le jour des prémices où vous présenterez à l'éternel une offrande à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Comme je le disais tout à l'heure, Yeshua, notre Messie, est ressuscité le dimanche des premiers fruits. C'est un dimanche qui est célébré une fois l'an et non une fois par semaine comme l'Église catholique l'avait décidé sans aucun support biblique. Réfléchissez un peu. Les chrétiens célèbrent la résurrection de Yeshua chaque semaine mais sa mort est célébrée une fois par an. Non, ça n'a pas de sens. Sa mort et sa résurrection sont deux événements de même importance. Alors pourquoi faire deux poids, deux mesures alors ? L'apôtre Paul qui avait compris que le mystère de la résurrection était lié à la fête des prémices dira Même maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et un peu plus loin, il dit J'espère maintenant que vous comprenez que Christ, Yeshua, est célébré comme prémices de la résurrection une fois par année. Tout comme nous célébrons sa mort une fois par année le jour de la Pâque Beaucoup de chrétiens appellent le dimanche jour du Seigneur parce que Yeshua s'était ressuscité le dimanche. Il cite généralement Apocalypse 1-10 pris hors contexte Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur Les premiers théologiens corrompus et influencés par Rome décidèrent que l'expression jour du Seigneur signifierait désormais le dimanche. Mais si nous regardons dans la Bible, nous retrouvons l'expression jour du Seigneur près de 77 fois. Et dans tous ces versets sans exception, il s'agit chaque fois de la colère et du jugement final de Dieu sur la terre. Je ne vais pas vous citer tous les versets ici, mais je vais vous en citer quelques-uns quand même. Esaïe 13-9 Voici venir le jour du Seigneur, jour de colère impitoyable et d'ardente indignation. Joël 1-15 Ah, quel jour ! Car le jour du Seigneur est proche et il vient comme un rabâche du Tout-Puissant. 1 Thessalonicien 5-2-3 Car vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 2 Pierre 3-10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux passeront avec grand fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre sera consumée avec tout ce qu'elle renferme. Comme vous le voyez, le jour du Seigneur ne ressemble pas à un culte paisible du dimanche, mais plutôt à un grand jour de jugement et de destruction de ce monde tel que nous le connaissons. J'espère que vous comprenez maintenant que le jour du Seigneur n'a rien à voir, alors rien du tout à voir avec le dimanche. Ce jour du Seigneur que l'apôtre Jean a vu dans sa vision n'est rien d'autre que l'époque ultime de la fin, lorsque le Messie Yeshua sera revenu dans sa grande colère pour juger la terre. Et c'est même là l'objet de ces écrits dans le livre d'Apocalypse. Je répète encore, le jour du Seigneur n'a rien à voir avec le dimanche selon la Bible. Romains 14-5 Plusieurs se servent de ce passage biblique pour affirmer que le jour du repos ou du culte au Dieu vivant Yahoué peut se faire n'importe quel jour de la semaine. Ce qui est important, c'est sa conviction personnelle. Cela est totalement faux. Dans ce chapitre, Paul ne fait guère allusion au Shabbat ou au jour des fêtes bibliques, ni à un culte de dimanche, lorsqu'il parle des jours. En fait, l'apôtre Paul résout deux problèmes majeurs dans ce chapitre 14. Le premier problème est le fait que certains croyants trouvaient qu'en tant que nouvelles créatures en Yeshua, ils ne devaient désormais manger que des légumes ou des fruits comme Adam et Ève. Les autres ne l'entendaient pas de cette oreille. Le deuxième problème est celui de jeûne. C'est le problème qui nous intéresse par rapport à notre étude biblique d'aujourd'hui concernant le Shabbat. Gardez à l'esprit qu'à l'époque de Yeshua et de l'apôtre Paul, il y avait à peu près 28 sectes dans le judaïsme. Et chaque secte avait ses propres jours de jeûne et ses propres systèmes de croyance ou d'interprétation des textes bibliques différents les uns des autres. En acceptant la foi en Yeshua, tous ces juifs de différents sectes et quelques païens étaient désormais réunis et unis en une seule assemblée. Mais chacun voulait imposer aux autres des jours de jeûne de sa secte judaïque d'origine. Relisons Romains 14, 5 De même, l'un met la différence entre les jours, l'autre considère tous les jours comme égaux. Que chacun abonde en son sens. Celui qui distingue les jours, les distingue pour le Seigneur. Celui qui mange, le fait pour le Seigneur. Car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas, le fait pour le Seigneur. Et il rend grâce à Dieu. Certains trouvaient que ce n'était pas une obligation de jeûner à des jours spécifiques de la semaine. Pour d'autres, il fallait garder ou observer ces jours très rigoureusement. Dans Luc 18, 12 Nous voyons par exemple Yeshua qui parle d'un pharisien qui se vantait de jeûner deux fois par semaine. Dans notre cas ici, Paul décide qu'il n'y a aucun problème par rapport à la Torah si une personne veut jeûner à des jours particuliers de la semaine ou non. Sa décision finale est que chacun est libre de manger et de jeûner selon sa conviction personnelle. Comme je le disais tout à l'heure, le contexte de Romains 14, 5 traite du problème du jeûne. La Torah ne recommande qu'un seul jour de jeûne par an. C'est le jour de Yom Kippour. Mais depuis l'Ancien Testament, vous verrez que les gens jeûnaient à des jours différents selon que l'Esprit les conduisait. Nous voyons par exemple Moïse, Daniel, Ézéchiel, Jean le Baptiste, Yeshua lui-même, ainsi que les pharisiens qui jeûnaient selon leur volonté et selon les jours qu'ils avaient choisis. Donc Paul intervient ici pour dire que c'était inutile de chercher à imposer des jours de jeûne, mais que chacun jeûne et ou mange selon sa conviction. Comme vous voyez, il ne s'agissait même pas d'un débat sur le jour du Shabbat ou sur le jour d'un culte particulier. Hébreu 4, 9, 11 Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en montrant le même exemple de désobéissance. Beaucoup de pasteurs, docteurs, évangélistes et autres utilisent ces versets d'Hébreu 4 pour avancer la thèse selon laquelle le repos de Shabbat se trouve désormais en Christ. C'est un repos spirituel, c'est un repos de conscience. Par conséquent, le repos de Shabbat hebdomadaire n'a plus d'importance. Et cela leur donne le droit de choisir le dimanche comme jour de repos au lieu du Shabbat fixé par Dieu lui-même. Dans Hébreu, dans le livre d'Hébreu au chapitre 4 Il s'agit du repos que Yeshua Hamashia donnera à son peuple après son retour comme roi des rois et seigneur des seigneurs sur la terre lorsqu'il nous donnera des corps glorifiés et que Satan aura été enchaîné pour mille ans. Ici, l'auteur d'Hébreu s'appuie sur l'exemple du repos que Josué devait donner aux enfants d'Israël en les faisant rentrer dans le territoire de Canaan pour expliquer le repos des serviteurs du Seigneur Yeshua Hamashia quand son royaume et son règne viendront. Oui, il s'agit bel et bien d'un repos spirituel, mais nous n'y sommes pas encore. Car étant dans cette chair, nous sommes en constante guerre spirituelle avec les principautés et les esprits malins dans les lieux célestes. Nous sommes constamment sous la tentation, nous devons constamment résister contre les pièges de l'ennemi et nous devons combattre avec l'ennemi tout le temps. Pour l'instant, il n'y a aucun repos spirituel. Personnellement, je n'ai pas signé un cessez-le-feu avec le diable et je ne le ferai pas car la grâce du Seigneur Yeshua Hamashia est sur moi. Comme nous ne sommes pas encore dans ce repos spirituel, continuons à observer ou à garder le Shabbat hebdomadaire comme l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas tout. Hébreu 4.10 dit Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. L'auteur du livre d'Hébreu nous dit que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Ce qui revient à dire que lorsqu'on rentre dans le repos de Dieu, on n'enseigne plus, on ne s'occupe plus des veuves, on n'a plus besoin de s'occuper des orphelins, on n'a plus besoin de témoigner de la parole de Dieu, ni de prophétiser ou d'intercéder. Car toutes ces choses, ce sont les œuvres par rapport auxquelles nous devons nous reposer une fois que nous entrons dans le repos de Dieu. Vous voyez bien que l'auteur de la lettre aux Hébreux compare le Shabbat à l'époque où nous aurons revêtu l'immortalité et vivons dans le royaume céleste. C'est pour cela, il dit, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » En disant, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, ceci sous-entend que l'auteur de la lettre aux Hébreux lui-même, ainsi que les personnes auxquelles il écrit la lettre, ne sont pas encore entrées dans ce repos. Il démontre comment entrer dans ce repos, c'est en évitant de manifester l'exemple de désobéissance des Israélites durant la traversée du désert. De même, Yeshua Hamashi, à lui-même, a dit, « Mais celui qui percevra jusqu'à la fin sera sauvé. » Ce Shabbat, ce jour de repos dont il est question ici, c'est le jour où le diable et ses œuvres seront détruites par notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Hamashi. Pour l'auteur du livre d'Hébreux, le Shabbat marque ainsi deux grands événements, la célébration de l'accomplissement de la création et la célébration de l'accomplissement de la rédemption. « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes Shabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Plusieurs utilisent ce verset pour conclure que le Shabbat est un signe entre Dieu et les Israélites seulement. Par conséquent, les païens ou les nations ne sont pas obligés de garder le Shabbat. Un tel raisonnement nous pousserait à rejeter la Bible tout entière, car la Bible s'adresse presque exclusivement aux Israélites. Retenez bien ceci, la première alliance a été faite avec la maison d'Israël, uniquement. La nouvelle alliance aussi, qui est établie par le sang de Yeshua, est aussi pour Israël uniquement. Pour preuve, voici une prophétie de la nouvelle alliance. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. » Dit l'Éternel. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Comme vous le voyez, « Les païens, ou les nations, n'ont aucune promesse d'alliance. » Et Yeshua le confirme lorsqu'il dit « Je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël. » Ce qui exclut totalement les païens. Mais Dieu ne rejette pas le païen qui entre dans l'alliance établie avec Israël. En effet, Dieu dit dans Nombre 9, 14 à 16 « Il y aura une même loi parmi vous, pour l'étranger comme pour l'indigène. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en ces jours au milieu de vous. Ça sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » Donc, si vous vous joignez à Israël, la même loi s'applique à vous, païens, et aux israélites. Cela est applicable aussi au Shabbat. Alors, quand toi, Olivier sauvage, est greffé dans l'olivier naturel, tu deviens un avec le naturel. Et la loi ou la sèvre qui nourrit l'olivier naturel te nourrit également toi, Olivier sauvage. Et Esaïe 56, verset 3, dit que l'étranger qui s'attache à l'éternel ne disent pas « L'éternel me séparera de son peuple. » Et les étrangers qui s'attacheront à l'éternel pour le servir, pour aimer le nom de Yahoua, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne point le profaner et qui percevront dans mon alliance, je les amènerai à ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Toute personne qui vient à Yeshua est de facto israélite, selon la Bible. Je répète, Pour rentrer dans l'alliance établie entre Dieu et Israël, on n'a pas besoin d'aller apprendre le Talmud chez un rabbin quelconque et attendre qu'il confirme votre citoyenneté israélite. Ce qu'il vous faut faire, c'est de vous asseoir au pied du rabbin des rabbins juifs. Il vous faut écouter, accepter et pratiquer l'enseignement du plus grand rabbin juif de tous les temps. Son nom est Yeshua Hamashia. C'est lui qui a scellé la nouvelle alliance avec son sang. C'est lui qui a scellé la nouvelle alliance avec le peuple israélite. Mais une fois que vous êtes entré dans son alliance, vous êtes condamné à obéir à tout son enseignement. Et il parle depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ceci implique que la loi des israélites s'applique automatiquement sur vous. Prenons l'exemple de Ruth, la Moabite. Elle s'était jointe à Israël et elle est devenue l'arrière-arrière-grand-mère du roi David et l'ancêtre du Messie. De même, dans le Nouveau Testament, nous voyons Corneille qui était reconnue par les Juifs et par Dieu pour son intégrité et sa volonté de suivre la Torah. Dieu lui a donné le Saint-Esprit ou le roi Hakadèche qui selon la promesse ou la prophétie était une promesse uniquement pour Israël. Donc, quoi que païen d'origine, mais à cause de sa dévotion pour la Torah, Corneille, un Romain, était devenu un israélite. Tout ceci pour vous dire que si vous ne vous identifiez pas comme israélite, alors la Bible, l'Ancien et la Nouvelle Alliance ne sont pas pour vous. Alors même Yeshua n'est pas venu pour vous. Car si Yeshua vous a adopté, quand il vous adopte, il vous met dans la famille israélite. Et en tant qu'israélite de naissance ou d'adoption, nous sommes tenus de garder le Shabbat et les lois que Yeshua a données depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. « Yeshua n'a jamais enseigné le Shabbat et n'a jamais ordonné de garder le Shabbat. » Septième argument. Cet argument n'a aucun sens. Yeshua a enseigné qu'il était maître du Shabbat. Il dit ceci non pas parce qu'il avait l'intention de changer ou d'abolir le Shabbat, mais plutôt parce qu'il voulait restaurer le Shabbat à sa pratique originale. C'est pour cela qu'il a reproché publiquement les pharisiens de ne pas observer le Shabbat comme il se devait, car les pharisiens observaient le Shabbat selon les traditions rabbiniques qui parfois étaient en contradiction avec la Torah. Quand Yeshua se déclare maître du Shabbat, il veut par là signifier que c'est son jour. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour où il s'est reposé pour contempler sa création. Yeshua a enseigné à plusieurs reprises également qu'il était juste de faire le bien pendant le Shabbat. Yeshua a aussi enseigné que le Shabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Remarquez que lorsqu'il dit que le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, il n'avait pas dit que le Shabbat était fait pour le juif ou pour les israélites seulement, mais c'était un bien de la race humaine toute entière. Quand Yeshua enseigne que le Shabbat a été fait pour l'homme, il rappelle par là que c'est un moment de bénédiction que Dieu a donné à l'homme, un temps de méditation, un temps d'intimité fixé par Dieu lui-même. Cependant, Yeshua n'avait nullement besoin de demander aux juifs d'observer le Shabbat, puisque depuis leur retour de la captivité en Babylone, près de 500 ans avant Yeshua, les juifs avaient rigoureusement observé le Shabbat, car la raison principale ou l'une des raisons principales de leur captivité à Babylone, c'était le non-respect des Shabbats. L'enseignement de Yeshua consistait à enlever toutes les traditions non bibliques ajoutées autour du Shabbat. Lui-même Yeshua d'ailleurs observait le Shabbat, mais il n'avait jamais rien dit sur le dimanche. Et encore, le dimanche comme nouveau jour du culte et d'adoration hebdomadaire est une tradition humaine. Et je vous laisse deviner ce que Yeshua Hamashia, notre Seigneur, pense lorsqu'on mélange la parole de son Père avec les traditions humaines. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ici, avant de commencer, j'aimerais apporter un petit éclaircissement. Il y a beaucoup de nouvelles versions de la Bible qui traduisent la dernière partie de ce verset comme suite. C'était l'ombre des choses à venir, au lieu de, c'est l'ombre des choses à venir. Cette traduction est fausse, c'est l'œuvre du diable. Méfiez-vous de telle traduction. Le texte grec original utilise le mot esti, référence trang G 2076, qui est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Ne me croyez pas sur parole. Allez sur le net et trouvez-vous une bonne, strong concordance biblique et vérifiez de vous-même. Le diable est depuis bien de temps en train de produire des versions bibliques pour aveugler le monde. Comme vous voyez, un petit mot changé peut changer toute une doctrine. Et beaucoup des mots ont été changés dans la Bible. Tout ceci pour épouser des doctrines et des traditions d'hommes. La traduction grecque originale dit, c'est l'ombre des choses à venir. Cela étant dit, revenons à l'étude de Colossiens 2, 16-17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Pour comprendre ces versets bibliques de l'apôtre Paul, il nous faut premièrement chercher à identifier qui sont ceux-là qui jugent les Colossiens au sujet du manger, du boire, d'une nouvelle lune, des shabbats, etc. Beaucoup de gens sont pressés à affirmer que ce sont les Juifs qui les jugeaient. Mais une étude profonde du livre de Colossiens nous révèle que ce sont les Gnostiques qui jugent les croyants de Colosses. Plusieurs théologiens même confirment que le chapitre 2 de l'Épitre aux Colossiens est une mise en garde de l'apôtre Paul contre les influences Gnostiques dans l'assemblée de Colosses. Mais laissant les théologiens de côté et examinant ensemble quelques indices qui prouvent que l'Église de Colosses était sous influence Gnostique. Premièrement, Paul avertit l'assemblée de Colosses en ces mots. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tremperie, s'appuyant sur des traditions d'hommes et sur des rudiments du monde et non sur Christ. » Les Juifs du premier siècle n'étaient pas du tout versés dans la philosophie. Mais nous savons que les Gnostiques ont toujours été des grands adeptes de la philosophie qui est d'ailleurs d'origine grecque et qui reposent sur une vision du monde avec à la clé plusieurs traditions d'origine satanique. Puis l'apôtre Paul continue ses avertissements contre les doctrines Gnostiques en disant ceci. « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Ici encore, le culte des anges était passible de mort chez les Juifs du premier siècle. Les Juifs n'avaient plus pratiqué ce genre d'idolâtrie quelques 500 ans avant Yeshua Hamashiach, à leur retour de Babylone. Ce sont les Gnostiques qui vénéraient et qui vénèrent jusqu'aujourd'hui les démons et qui les appellent des anges dans le but d'obtenir la connaissance. Le Gnosticisme, par définition, signifie la recherche de la connaissance mystique. Paul ajoute que ces Gnostiques ont une apparence d'humilité. Cette apparence d'humilité, c'est ce que les Gnostiques appellent la pratique ascétique ou l'ascèse spirituelle. C'est-à-dire, ils rejettent tout plaisir charnel. Ils ne mangent aucune nourriture savoureuse. Ils s'abstiennent des rapports sexuels avec leurs propres femmes. Ils s'habillent comme des clochards ou comme des fous. Ils se lavent rarement. Ils abandonnent leurs femmes et leurs enfants pour s'isoler avec des esprits impurs dans des grottes et dans divers autres lieux qu'ils maîtrisent eux-mêmes. En plus, ils méprisent les réjouissances des fêtes qu'ils qualifient de distractions pour le salut de l'âme. Le philosophe Diogène de Synope, qui a vécu quelques 400 ans avant Yeshua à Amashia, est un exemple marquant de la pratique ascétique Gnostique. Ce sont ces pratiques ascétiques Gnostique que Paul dénonce dans Colossiens 2, 21, 23. « Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondées que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et du mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » Ici encore, Paul nous donne un autre indice qu'il s'agit des Gnostiques quand il dit « ils ont un mépris du corps ». Il n'y a aucune loi dans la Torah ou dans les traditions juives qui prône le mépris du corps. Au contraire, que ce soit dans la Torah ou dans les lois juives, dans les traditions juives, nous trouvons toutes sortes d'hygiène, toutes sortes de lois d'hygiène, toutes sortes de douches à prendre après avoir touché un mort, après avoir touché un malade ou le cadavre d'un animal impur, etc. Il faut se laver les mains avant de manger. Il y a beaucoup de choses de ce genre. Mais les Gnostiques qui pratiquent la cesse spirituelle étaient semblables à des fous ou à des clochards. Ils ne se lavaient presque pas. Ils dormaient à même le sol. La joie de la musique était même nuisible à leurs oreilles. Parce que pour eux, ils étaient dans une quête spirituelle et tout autre plaisir, quelle que soit sa forme, était une distraction. C'est pour cela, l'apôtre Paul, dans Colossiens 2, 15, démontre que, à la croix, Yeshua a dépouillé les principautés et les autorités du monde satanique auquel les Gnostiques font allégeance. C'est pour cela, Paul leur ordonne, dans Colossiens 2, 16, 17, que personne donc, donc les Gnostiques, les satanistes, les païens ne vous jugent pas parce que vous, vous abtenez des viandes sacrifiées aux idoles et des viandes impures et que vous mangez des viandes ou des mets succulents qui sont contraints à la pratique ascétique. Paul disait aux croyants de Colosse que les Gnostiques ne vous jugent pas parce que vous, vous abstenez de consommer le sang des animaux car les Gnostiques consommaient le sang des animaux espérant transférer la vie des animaux dans leur propre vie afin qu'ils aient une longévité, une longue vie. Paul dit aux Colossiens que ces Gnostiques n'ont aucun droit de vous juger parce que vous observez les fêtes bibliques et les Shabbats que les Gnostiques considéraient comme étant non importants, comme étant une distraction. Et pour eux en plus, pendant que le Shabbat est le jour le plus important dans toute la parole de Dieu, pour les Gnostiques, le jour le plus important c'était le dimanche qui était le cul du soleil qui est l'astre le plus important ou l'astre qui est générateur de la vie sur terre. Les louanges, toutes ces joies du Shabbat étaient contraires à leur pratique. Tout ceci pour vous dire que Paul disait aux Colossiens que les Gnostiques ne vous jugent pas parce que vous observez le Shabbat. En fait, Paul ne fait que répéter les consignes de l'apôtre Jacques lors de la conférence de Jérusalem dans Acte 15. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à tous ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur prescrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Mais l'on oublie souvent le verset 21 qui dit ceci « Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. » L'apôtre Jacques donne quatre recommandations pour les païens qui se convertissent. Puis, il recommande les nouveaux convertis d'aller chaque Shabbat dans les synagogues de leur ville respective afin de grandir spirituellement en écoutant la Torah qui y est lue chaque Shabbat. Puisque les premiers disciples de Yeshua, grecs et juifs, se rendaient tous chaque Shabbat dans les synagogues pour écouter la lecture de la Torah, alors, à quel moment les disciples de Yeshua ont-ils cessé de se rendre dans les synagogues ? La réponse est toute simple. Après la destruction du temple de Yerushalem, certains rabbins voyant le nombre des disciples de Yeshua augmenter dans les synagogues décidèrent d'ajouter une prière dans les prières récitées debout ou Tefilat Hamida en hébreu. C'est la bénédiction des hérétiques aussi appelée en hébreu Birkat Amanim. Ce n'était pas une bénédiction en réalité, mais c'était une suite de malédictions et de mauvais sort prononcée particulièrement contre la secte des Nazarimes ou Nathachim, donc les croyants juifs et grecs en Yeshua Hamashia. Les croyants en Yeshua n'avaient pas de problème pour réciter les 17 hautes prières, mais ils ne pouvaient pas réciter une prière qui les maudissait eux-mêmes. Et ceux qui ne voulaient pas la réciter étaient mis hors de la communauté ou étaient excommunués de la synagogue. C'est ainsi qu'ils commencèrent à créer des petites communautés messianiques un peu autour et continuèrent l'observation du Shabbat. Ceci est rapporté par les historiens des premiers siècles et cela est confirmé également par le Talmud. Mais à présent que vous avez connu Dieu ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Ces versets de l'apôtre Paul sont pris expressement hors contexte par des gens pourtant intelligents mais qui préfèrent devenir aveugles pour ne pas voir la vérité de ces versets qui n'ont rien à voir avec le Shabbat. Les gens se concentrent généralement sur la phrase « Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Ce qu'ils oublient c'est que ici Paul critique sévèrement les croyants de Galate pour avoir introduit dans l'église de Galate le calendrier des cultes, des fêtes des dieux qu'ils servaient autrefois. Pour comprendre exactement les reproches de Paul aux Galates, il nous faut relire encore à partir du verset 8 Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Les chrétiens de Galates veulent s'asservir encore aux dieux païens qu'ils servaient autrefois. Vous voyez bien qu'il s'agit des chrétiens de Galates qui ont chuté par rapport à la foi en Yahweh et ils avaient commencé à introduire dans l'église les jours, les mois et les années des cultes des dieux païens qu'ils observaient autrefois. Ceci n'a rien à voir avec une annulation quelconque des Shabbats ou des fêtes du Père Céleste par Paul. Le dixième argument est le suivant. Le dimanche est observé parce que nous sommes sous la période de grâce. Ma question pour cela est la suivante. Devons-nous continuer dans l'erreur et dans la transgression des lois de Dieu parce que nous sommes sous la grâce? L'apôtre Paul, je me rappelle, pose la même question. Quoi donc? Pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là! La réponse de Paul c'est loin de là. Donc non. La grâce ne nous donne pas une licence pour continuer dans le péché et dans les doctrines des hommes. Mais la grâce nous donne une opportunité, surtout par les temps qui courent, de lire la Bible pour nous-mêmes, par nous-mêmes, pardon, de rechercher dans les documents historiques les erreurs doctrinales qui ont été commises par nos prédécesseurs et de les corriger afin de vivre la parole de Dieu dans toute sa vérité et d'exposer ces doctrines du diable qui ont été mis dans l'église de Dieu. C'est ça notre rôle aujourd'hui. Notre rôle ce n'est pas de persister dans l'erreur. Voyons maintenant ce que dit la Bible sur le Shabbat. Esaïe 66, 22, 23 Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi dit l'éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. A chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi dit l'éternel. Dans ce verset, le prophète Esaïe prophétise que même dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre que Dieu va créer, les Shabbats seront toujours en vigueur. Car souvenez-vous que Dieu avait dit que le Shabbat est une loi perpétuelle. Nous pouvons donc convenir que perpétuel ne s'est pas arrêté à la croix de Yeshua et lui-même Yeshua a prophétisé que si le jour de la grande tribulation tombe un Shabbat, la douleur sera pire. Alors, Yeshua en donnant cette prophétie, ne savait-il pas que les chrétiens devaient annuler le Shabbat ou devaient changer le jour dans le futur ? Ils ne pouvaient pas reconnaître que dans le futur le Shabbat sera d'aucune utilité, personne ne va même l'observer. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 45 et au chapitre 46, Ézéchiel décrit le temple de Yeshua Hamashia et il détruit, pardon, il décrit comment le temple sera reconstruit, il décrit le règne de Milan de Yeshua Hamashia, il détruit les activités du Messie et les activités du temple. Et concernant le Shabbat, voici ce que Ézéchiel écrit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les six jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du Shabbat. Ceci prouve bien que même dans le futur, selon les prophètes, le Shabbat sera en vigueur. Dans le livre des actes des apôtres, on y voit l'apôtre Paul près de 20 ans après la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Hamashia enseigné aux Grecs et aux Juifs dans les synagogues et même à d'autres endroits durant les Shabbats. Au vu de ce que l'on vient de voir, on peut dire sans risquer de se tromper que le Shabbat a été observé dans l'Ancien Testament, le Shabbat a été observé pendant la période de la rédaction du Nouveau Testament et le Shabbat sera observé au retour du Yeshua Hamashia. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'Église primitive était déjà sous l'attaque des Gnostiques et par des hérétiques de tout genre pendant que les premiers apôtres de Yeshua Hamashia étaient encore en vie. L'apôtre Jean résume cette situation en ces mots. Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists parmi nous. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eusent des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Quelques versets plus loin, l'apôtre Jean ajoute « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Les autres apôtres et disciples de Yeshua avaient aussi le même souci à l'égard du troupeau du Seigneur car ils savaient bien que des hérétiques s'étaient infiltrés au milieu des croyants et attendaient une opportunité pour égarer le peuple de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul s'exprime en ces termes. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. » Ces paroles de l'apôtre Paul ne tardèrent pas à se réaliser. Après la mort des premiers apôtres de Yeshua, l'Église fut divisée sur la base doctrinale y compris sur la question du Shabbat autour de l'an 20. En effet, des soi-disant convertis pour la plupart des philosophes dont la pensée était encore très influencée par le culte du soleil commencèrent dès le deuxième siècle à enseigner le remplacement du Shabbat du septième jour par le culte du soleil du dimanche. Ceux-ci finissent par diviser l'Église en deux. Ceux de l'Est qui en majorité gardaient le Shabbat et ceux de l'Ouest qui avaient à la tête le pape de Rome qui observait le dimanche. Mais même à l'Ouest, il y avait des résistants tels que les populations des villes de Milan et les populations de l'Irlande qui défiaient l'autorité papale sur la question du Shabbat. Mais jusqu'au quatrième siècle, l'observation du Shabbat par les premiers croyants en Yeshua était largement répandue. C'est à cet effet que l'historien Socrate de Constantinople dit ceci « Car bien que presque toutes les églises dont le monde entier célèbrent les mystères sacrés à chaque Shabbat hebdomadaire, les chrétiens d'Alexandrie et de Rome à cause d'une certaine tradition ancienne refusent cependant de le faire. » Et l'historien Apollinarus Sidonius écrit ceci C'est un fait que c'était autrefois la tradition à l'est d'observer le Shabbat comme jour du Seigneur et de tenir des assemblées sacrées. Tandis que d'autre part, les gens de l'Ouest en se disputant au sujet du jour du Seigneur ont négligé la célébration du Shabbat. Pour renforcer l'observation du dimanche, les évêques de remplir la décision de décréter un jour de jeûne obligatoire chaque samedi afin de transformer un jour de réjouissance en un jour de mélancolie un jour d'amertume. Ceci poussa surtout les jeunes à aimer le dimanche qui était un jour de réjouissance et ils commençaient ainsi à détester le Shabbat. L'auteur chrétien Hippolyte affirme à ce propos même à notre époque certains enseignent à jeûner le jour du Shabbat ce dont Christ n'a pas parlé. Il déshonore ainsi l'évangile du Christ. Le dimanche comme jour de repos dans la culture gréco-latine remonte à un décret de l'empereur Constantin Ier le 7 mars 321. Au jour vénérable du soleil que les magistrats et les habitants se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Constantin fut le premier empereur romain prétendu chrétien. Bien qu'il se soit opposé à la persécution des chrétiens il semble qu'il ait fait plus que ses pré-décesseurs pour introduire le culte du soleil ou le mitraïsme dans le christianisme. L'historien Paul Johnson écrit ceci « Il est pratiquement certain que Constantin adorait Mitra et l'arche de triomphe qu'il fit construire après sa conversion le fut en l'honneur du dieu soleil ou le soleil invaincu. Constantin ne cessa jamais d'adorer le soleil qu'il continua à représenter sur les pièces de monnaie qu'il fit frapper. Il fit du jour du soleil le dimanche un jour de repos fermant tous les tribunaux et interdisant tout travail sauf les tâches agricoles. Constantin craignant de voir son empire être divisé par des querelles doctrinales rassembla tous les évêques possibles au concile de l'Odyssée en l'an 364 pour trancher sur des questions doctrinales. Dans les conclusions du concile de l'Odyssée nous pouvons constater que le shabbat était encore suivi par beaucoup de croyants et nous pouvons constater que le concile essayait d'accommoder cela afin d'unir l'église et par la suite progressivement bannir le shabbat. Au canon 16 du concile de l'Odyssée nous lisons le jour du shabbat on doit lire publiquement les évangiles avec les autres parties des écritures. L'une des activités du shabbat a toujours été la lecture publique des écritures. C'est d'ailleurs ce qu'on voit faire le Machia lorsqu'il lut le passage du livre des Haïts. Au canon 49 nous lisons Pendant le carême on ne doit pas offrir le pain du saint sacrifice si ce n'est le jour du shabbat et le dimanche. Au canon 51 nous lisons aussi Pendant le carême on ne doit pas célébrer les anniversaires des martyrs mais nous les commémorer que les shabbats et les dimanches. Vous voyez que le jour du shabbat était toujours présent dans les cultes et dans les rites des croyants du 4ème siècle selon les conclusions du canon du concile de l'Odyssée. Mais c'est au cours du même concile qu'une décision fatale fut prise à l'égard des observateurs du shabbat au canon 29 les chrétiens ne doivent pas judaïser en gardant le repos du shabbat mais travailler ce jour-là ils préfèrent garder le repos si possible le jour du seigneur en leur qualité de chrétien s'ils persistent à judaïser qu'ils soient anathèmes auprès du Christ. Cet édit était une menace directe à l'égard des chrétiens qui gardaient le shabbat en effet après cet édit des milliers de chrétiens qui gardaient le shabbat vu leur propriété être confisquée et parfois emprisonnée par l'église catholique romaine désormais se reposer le samedi comme prescrit dans la bible était considéré comme étant un crime passible de mort et une rébellion contre l'autorité de l'empereur et l'autorité papale dès le 13e siècle Thomas d'Aquin écrivit dans la loi nouvelle on observe le dimanche au lieu du samedi non pas en vertu du commandement divin mais par une constitution ecclésiastique et la coutume du peuple chrétien et le père en Wright affirme sans ambiguïté c'est l'église catholique qui a transféré le jour du repos du samedi au dimanche du septième jour au premier jour de la semaine non seulement elle a rendu obligatoire l'observation du dimanche mais au concile de l'Odyssée en 364 elle a prononcé l'anathème contre ceux qui observaient le Shabbat comme nous l'avions démontré plus tôt non seulement que Yeshua Hamashiya lui-même garda le Shabbat et enseigna le Shabbat mais ses disciples ainsi que l'église primitive gardèrent eux aussi le Shabbat sans problème durant les premières décennies après la résurrection de Yeshua Hamashiya pendant les premières décennies de l'église le Shabbat n'était jusque là jamais remis en cause sauf par quelques hérétiques gnostiques infiltrés dans l'église et ces hérétiques avaient été dénoncés par les lettres de l'apôtre Paul Jean Jacques et Pierre dès la seconde moitié du deuxième siècle le nombre des païens convertis avait largement dépassé celui des juifs croyant en Yeshua Hamashiya beaucoup de ces païens issus du culte du soleil et des écoles philosophiques gnostiques étaient désormais les leaders et les théologiens de l'église de Yeshua parmi ces nouveaux leaders qui devaient façonner le christianisme il y avait un certain martian par exemple qui avait émis l'idée d'instaurer un jeûne obligatoire le jour du Shabbat quoi que martian fut excommunieux de l'église toutefois ses idées hérétiques furent mises en pratique si vous êtes habitué aux doctrines gnostiques et aux doctrines du mitraïsme du culte du soleil vous reconnaîtrez certainement et sûrement ces doctrines dans les écrits de Iranus de Lyon par exemple l'un des théologiens influents du deuxième siècle il y a beaucoup comme Justin martyr qui compara même le dieu d'Israël avec le dieu du philosophe Platon c'est pour vous dire jusqu'où la bêtise était en train d'aller déjà dès le premier siècle nous voyons ainsi que l'observation du dimanche comme jour de repos et de culte de la semaine était introduit dans le christianisme par des personnes influencées par le culte du dieu soleil dans tout cela il faut ajouter ce qu'on appelle l'antisémitisme ou la haine des juifs tous ces hérétiques étaient décidés à enlever tout ce qui ressemblait de près ou de loin à des pratiques juives telles que le shabbat les fêtes bibliques le calendrier biblique la loi de dieu car tout cela les rappelait les pratiques juives le nom hébreu de notre seigneur et sauveur Yeshua Hamashiach a été changé en un nom romain Isus et qui plus tard sera encore changé en Jésus après l'invention de la lettre J dit dans les années 1600 pour couronner le tout l'image de Yeshua Hamashiach un homme du premier siècle du moyen orient avait été remplacé par l'image d'un romain en effet l'image de Jésus moderne est calquée sur un certain César et Boudja un homme sanguinaire un homosexuel et c'était le fils du pape Alexandre VI en conclusion nous voyons bien que dans la Bible il n'y a aucun ordre ou une tradition quelconque de la part des apôtres ou de Yeshua qui suggèrent un changement ou un remplacement du Shabbat par le dimanche mais l'histoire chrétienne nous enseigne que cela a été fait par des hommes au cours des siècles qui suivirent la mort des premiers apôtres le diable a utilisé le gnosticisme pour combattre l'église de Yeshua dès le premier siècle le combat contre les doctrines bibliques par les gnostiques est perceptible dans les écrits des apôtres de Yeshua Hamashiach si vous avez suivi cette étude biblique jusqu'à présent je prie le Dieu tout puissant Yahoua le créateur des cieux et de la terre de vous bénir dans le nom de son fils bien aimé Yeshua Hamashiach et que Yeshua vous bénisse dans votre vie et dans vos études bibliques et ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira jusqu'à la prochaine CJR TV première chaîne de télé Adventiste de Côte d'Ivoire vous y tournerez des chants du choral des prédications des films et des documentaires CJR TV est disponible également sur la plateforme Youtube abonnez-vous regardez et partagez vos vidéos pour toucher des âmes CJR TV la chaîne qui communique le retour de Jésus et partagez vos vidéos et partagez vos vidéos et partagez vos vidéos sur la suite de Jésus et partagez vos vidéos